On est actuellement en compagnie du président du conseil d'administration de Vélo-Chicoutimi, M. Jean-Robert Wells, qui va nous parler d'un projet pour un nouveau pavillon d'accueil du côté du centre de vélo de montagne, le Panoramique. M. Wells, bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, très bien. On va parler un peu de Vélo-Chicoutimi avant de plonger dans le vif du sujet. Vélo-Chicoutimi, une organisation que vous présidez depuis maintenant une quinzaine d'années. De quoi il s'agit exactement? En fait, Vélo-Chicoutimi, les origines remontent à 1991. À l'origine, le mandat était de développer les pistes cyclables. Et ensuite de ça, on a migré un peu vers le développement du vélo de montagne au tournant des années 2000. Et avec la fusion en 2003, notre mandat s'est vraiment restreint uniquement à le développement et l'entretien des sentiers de vélo de montagne dans l'arrondissement de Chicoutimi parce que tout ce qui était piste cyclable a été rapatrié au service d'urbanisme. Oui, oui, oui. Donc, on parle vraiment de vélo de montagne. Avec tout ça, le centre de vélo de montagne, le panoramique, bon, on comprend bien, c'est un centre spécialisé. Sinon, qu'est-ce qu'on retrouve au centre le panoramique? On retrouve une quarantaine de kilomètres de sentiers de vélo de montagne. Donc, ce n'était pas ça à l'origine, mais de fil en aiguille, avec les investissements et avec l'appui indéfectible, je pourrais dire, de la ville de Saguenay, tout au long de ces années-là, on a réussi à bâtir 40 kilomètres de sentiers de vélo de montagne qui sont maintenant des sentiers multi-usages. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent courir dans les sentiers, beaucoup de gens qui viennent pratiquer la raquette en hiver. Maintenant aussi, il y a le fatbike. Le fatbike, oui, qui doit être très populaire. Effectivement. Donc, on ne veut pas restreindre l'usage. L'usage est ouvert à tout le monde, mais évidemment, c'est un centre de vélo de montagne. Oui, à la base, on y va avec un vélo. Il faut s'attendre à voir des cyclistes. Et là, on développe des nouveaux projets. On parle de développer un pavillon d'accueil pour le centre. Un pavillon d'accueil qui va prendre quelle forme exactement? Ça va prendre la forme. En fait, ça fait plusieurs années qu'on constate qu'il y a une croissance soutenue au centre de vélo de montagne, le panoramique. Depuis le début du développement des sentiers au tournant des années 2000, comme tu disais, on a une croissance soutenue de l'ordre d'à peu près 10 % par année annuelle. Donc, on estime maintenant qu'on a peut-être 25 000 cyclistes jour de visite au sentier, donc sur une période qu'on restreint à 5 mois, parce que c'est la grosse saison. L'importante saison de vélo de montagne, c'est de la mi-mai à mi-septembre. Donc, 25 000, une bonne moyenne de 5 000 par mois. Encore là, on s'entend que l'été, la fréquentation doit être beaucoup plus élevée. Donc, c'est cette fréquentation-là qui a amené vraiment le besoin d'avoir des installations d'accueil au centre de vélo de montagne. Quand on parle d'installation d'accueil, on pense à quoi? Une réception, des installations sanitaires, un restaurant? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Bien, en fait, le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est que ça nous prend une bâtisse multiservices du même acabit que ce qui a été bâti ici au centre de l'Ubexila. Donc, une bâtisse d'environ 5 000 pieds carrés, multiservices avec des vestiaires hommes-femmes, avec une zone commune, avec un petit service de restauration, peut-être un petit service de dépannage mécanique aussi. Donc, on a fait faire une étude concept dans cette direction-là pour avoir une bâtisse qui répondait à ces besoins-là, puis qui était aussi, nous, on veut que ce soit une bâtisse emblématique des matériaux de la région, donc intégration du bois et de l'aluminium. Et on rechercherait dans la nouvelle tendance une certification LEED pour cette bâtisse-là. Donc, ce sont tous des éléments qui, évidemment, vont être à discuter avec la Ville de Saguenay, mais dans le meilleur scénario, c'est ce qu'on voudrait voir construire. C'est ça, parce que c'est en collaboration avec la municipalité, donc, qui vont fournir, bien sûr, une partie des sous dans l'investissement, mais là, c'est un projet d'une quand même grande importance. Il y a des coûts associés à ça. Et pour réaliser le projet, vous lancez une campagne de socio-financement qui s'intitule « Accro du panneau ». En fait, de quoi il s'agit comme campagne? Bien, en fait, comme vous l'avez dit, il y a des besoins importants au niveau financement. On s'entend que ça va être une bâtisse de la Ville de Saguenay, donc, nous, Vélos-Coutumis, on est un organisme paramunicipal qui est entièrement subventionné par la Ville de Saguenay. Donc, notre mandat, ce n'est pas de construire des immeubles. Donc, l'abâtiment devrait être financé par la Ville de Saguenay. On espère avoir l'appui d'une majorité de parties prenantes, même privées, qui puissent, soit en service, soit en équipement, ou même directement au niveau financier, contribuer à cette campagne-là. L'objectif de la campagne actuellement, c'est d'amasser des fonds pour aller de l'avant avec des plans et devis pour la bâtisse d'accueil, non pour financer directement la construction de la bâtisse d'accueil, mais il y a surtout un objectif, je ne vous le cacherai pas, la politique en arrière de ça, dans le sens où on veut recueillir le maximum d'appui dans la population active et parmi les gens d'affaires aussi. Donc, de démontrer l'intérêt. Exactement, démontrer l'intérêt à la Ville de Saguenay. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'organismes paramunicipaux qui se lancent dans ce genre d'initiative-là, mais nous, on est rendu là, on veut faire en sorte que le projet avance et qu'on atteigne nos objectifs. On croit vraiment qu'il y a un besoin important au centre de vélo de montagne, le panoramique, qui est très, comme je le disais tantôt, qui est très, très utilisé. Et même au-delà de ça, il y a une initiative touristique aussi, pas en régionale, pour vendre la région communautaire à une destination vélo, autant vélo de montagne que vélo de route. Et à l'évidence, on ne peut pas accueillir des touristes au centre de vélo de montagne, le panoramique, avec un gazebo, avec une toilette chimique. Ça prend les installations pour amener cette clientèle-là et faire bondir le chiffre, parce qu'on parle de 25 000 avec une hausse de 10 % par année, ce qui est très intéressant. Donc, dans la campagne de socio-financement, on sollicite le plus de gens possible, bien sûr. Vous passez par le web pour rejoindre les gens. Comment ça se déroule exactement? Oui, on a monté la campagne sur une plateforme de socio-financement qui s'appelle Ulule. Donc, si vous allez sur, que ce soit la page Facebook de Vélo Chicoutimi ou encore le site Internet de Vélo Chicoutimi, les hyperliens sont là pour atteindre la page de la plateforme de socio-financement. Et là, les gens donnent la contribution qu'ils désirent. Exactement. Il y a des catégories de dons, avec une contrepartie, évidemment, qui vient avec… Plus le don est élevé, plus la contrepartie est importante. Mais on accepte, évidemment, tous les dons. Puis, comme je le disais tantôt, on veut bâtir un momentum politique. Donc, l'important, c'est qu'on ait peut-être le plus de dons possibles pour le même montant. Donc, ce qu'on invite à faire, c'est que, surtout les couples qui pratiquent, que ce soit du vélo de montagne ou de la course au panoramique, bien, si le couple décide de donner 100 $, bien, chacun des membres devrait donner 50 $. Exactement. Même chose pour les familles. Donc, l'impact qu'on désire le plus dans tout ça, c'est le nombre de participations. Exactement. Mais il y a quand même un objectif. Au niveau du financement, la barre est à combien? Tout à fait. En fait, on a divisé la campagne en différents paliers. Oui. Donc, là, le premier palier est à 10 000 $. OK. On est déjà très près de l'atteindre. Je pense qu'on a un peu plus que 8 000 $ d'amassé actuellement. Donc, on se donnait jusqu'à la fin février, si je ne me trompe pas. Pour atteindre le 10 000 $? Pour atteindre le 10 000 $. Et ensuite de ça, on va passer à un autre palier. Puis, on va essayer de se rendre comme ça jusqu'à 100 000 $. Donc, 100 000 $ est l'objectif ultime, évidemment. Et ce qu'on fait aussi en parallèle, c'est qu'on modifie notre campagne annuelle de partenariat parce qu'on a plusieurs partenaires privés depuis longtemps, au fil des années. Donc, on veut élargir cette base-là de partenaires privés pour qu'ils contribuent à la campagne de financement pour l'élaboration des plans et de vie. Et là, on parle justement de partenaires, vous avez beaucoup aussi de partenaires d'entreprises locales qui ont manifesté leur intérêt et qui ont donné leur appui à cette initiative-là. Quelles entreprises on va retrouver dans tout ça? À l'évidence, on retrouve les boutiques de vélos en premier parce qu'ils ont un intérêt premier depuis plusieurs années à voir à ce que le centre de vélos de montagne se développe. Mais au-delà de ça, on a des partenaires aussi privés qui sont devenus partenaires par l'usage, des gens qui sont des mordus d'activités de plein air. Et on a, par exemple, André Martel, l'orthodentiste, qui est un partenaire de longue date au Boisier panoramique et qui a décidé vraiment de s'investir dans la campagne. Donc, il a fourni un montant de 2000 $ à la campagne pour lancer, je vous dirais, l'initiative des partenaires privés. Donc, au-delà de ça, évidemment, on a les boutiques comme Gendron Bicycle, Ultraviolet, Spacicle Expert, la boutique VO2. En fait, pas mal toutes les boutiques de vélos sont partenaires de l'initiative. Puis, on retrouve des ambassadeurs aussi. Exactement. Je pense, entre autres, bon, c'est facile de penser à lui, à l'abbé Pierre Lavoie, qui a prêté son nom pour l'initiative. Qui sont les autres ambassadeurs qui se sont joints? On a la présidente du club Les Coureurs des Bois, Marie-Christine Dion, qui nous amène tout le volet coureur et autres pratiquants qui utilisent les sentiers du Boisier panoramique. Ensuite de ça, parmi les autres ambassadeurs, on a le planchiste bien connu Baptiste Brochu, qui s'est prêté au jeu aussi, qui est un utilisateur de longue date aussi du Boisier panoramique. Alors, on va bâtir le Momentum comme ça avec différents ambassadeurs. On va leur donner des objectifs d'aller chercher aussi d'autres personnes dans leur cercle, dans leur réseau de contact pour alimenter la campagne. Oui, oui. Pour alimenter la campagne, donc, un beau projet, un nouveau pavillon, donc, pour le centre de vélo de montagne, le panoramique. Écoutez, M. Wells, merci d'être venu nous en parler. J'invite les gens à consulter la page Facebook, le site Internet de Vélo Chicoutimi, sur lequel, comme on dit, on trouve le lien pour aller donner directement la campagne. Sinon, nous, qu'est-ce qu'on surveille du côté de Vélo Chicoutimi? Qu'est-ce qui s'en vient pour l'année 2018? En fait, dans la poursuite de la campagne, je voudrais, avant qu'on passe à cet autre point-là, on a aussi Christine Girard qui a fait une toile spécifiquement pour la campagne. Je ne sais pas si vous l'avez en image, là, on l'avait, je vous l'avais envoyé. Oui, oui, je crois. Mais c'est à voir, elle est exposée actuellement dans la boutique Gendron Bicycle. Oui. Donc, les gens qui ont participé à la campagne vont avoir la chance, via leur entrée, de pouvoir gagner cette toile. Donc, on la voit présentement à l'écran. Il faudrait qu'elle aille dans l'autre sens. Oh, elle est, bon, bon. Non, c'est pas bien. Et on a aussi Debussy, qui est un partenaire de la première heure de Vélo Chicoutimi, qui a fourni un vélo à la campagne aussi, qu'on va faire tirer. Et ce qu'on surveille du côté de Vélo Chicoutimi, pour reprendre votre question, dans l'année 2018, c'est un projet qui a commencé il y a quelques années aussi. On va avoir la construction d'un petit garage pour serrer nos équipements qui servent à l'entretien et au développement des sentiers de vélo de montagne. Mais autrement que ça, je vous dirais qu'on est en consolidation de nos 40 kilomètres de sentiers. Donc, on modifie certaines sections de sentiers. On améliore d'autres sections. Mais 40 kilomètres, c'est déjà beaucoup. Donc, juste au niveau de l'entretien, à chaque année, on emploie généralement 3 à 4 personnes à temps plein, de la mi-mai jusqu'au début septembre. Donc, l'ensemble de notre budget actuellement suffit tout juste à faire l'entretien, puis embaucher les personnes, puis acheter les matériaux pour refaire les infrastructures légères. Mais c'est quand même très intéressant comme distance, 40 kilomètres de vélo de montagne. C'est tout à votre honneur. Écoutez, M. Wells, je vous remercie d'être venu nous rencontrer ce matin. On rappelle aux gens, donc on va sur la page Facebook. Il y a le lien pour aller donner pour la campagne, pour le projet. Et moi, je vous dis bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine. Merci beaucoup de votre enquête. Bonne journée.